Il parle de Koh-Lanta dans TMPMP. Vous vous entendiez bien avec Denis ? Alors, Denis est très gentil. Denis est très accessible. Il n'y a jamais eu de... Ah ! J'ai jamais eu de souci avec Denis. Ça s'est toujours très bien passé. Voilà. Que ce soit pendant l'émission ou après, parce qu'on l'a revu lors de l'avant-première, parce qu'on a vu le premier épisode quand même avant vous. Voilà. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de très accessible et de très agréable. J'allais dire, oui, pareil, en fait. Je pense qu'il y a eu tout un monde de plein de choses et tout, mais non, non, c'est... Après... C'est quelqu'un. C'est un ancien étageur, donc on a le même métier. Non, non, sportif, il est... Enfin, moi, je trouve que c'est une belle personne. Une belle personne, une belle personnalité et je suis très contente de l'avoir rencontrée, de pouvoir échanger avec lui. Donc, non, non. Puis moi, j'avais un petit creux sur Denis, alors forcément... Toute une histoire. Les hamburgers philippins sont aussi bons que ça. Ça, c'est pour toi. Parce que tu as vu qui c'était, c'est pour ça ? C'est Kevin. C'est qui ? Ah, le hasard. Ah ! Ben non, mais... Les hamburgers... Ah, mais oui, c'est pour moi parce que toi, tu ne les as pas mangés. Pardon, je suis bête. Mais c'est vrai que ce ne sont pas les hamburgers philippins. Ils ne sont pas faits à la manière philippaine, déjà, je pense. Mais c'est que quand tu n'as pas mangé... Tu dis que ça faisait 23 jours, la qu'on y était ? Quand tu n'as pas mangé depuis 23 jours, hormis un demi-poulet, du coup... Mais c'est divin ! Enfin, tu revis, quoi. Il n'y a pas de... C'était un demi-burger. Sérieux ? On ne faille pas. D'ailleurs, tu n'aurais pas pu le payer la moitié. Tu te le gardais jusqu'à la réunie ? Il aurait moins dit. Ben non, mais regarde. Il n'y a pas de copine qui tienne, là. C'est à bout. Enfin. On s'en fout. Est-ce que vous avez aimé l'endroit ? Ben oui. Après, c'est pas grave. C'est cool, mais en soi, ça reste... Ouais, ça reste une île déserte, quoi. Donc... Ouais. Oui, on a qui fait... J'aime bien cette question. Comment ont réagi vos proches en apprenant votre participation à Koh-Lanta ? Alors moi, du coup, je l'ai annoncé à mes parents et ma sœur. Je l'ai annoncé à mes deux meilleures copines en France. On y a d'autres qui sont à l'étranger. et à mon meilleur pote. Et ils ont tous été... Enfin, pas surpris, mais genre heureux de ouf. C'était un grand moment. J'ai réussi à filmer à chaque fois les moments où je leur annonce. Alors, mes parents ne veulent pas trop être sur les réseaux sociaux, donc je n'ai pas mis la vidéo. J'ai mis la vidéo où je l'annonce à mes deux meilleures copines. à Sally et à Elodie. C'est ça. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez aller la voir, elle est sur mon TikTok. Et sinon, après, pour... Au fur et à mesure... Comment ? C'est les étapes ou pas ? Non. Est-ce que tu leur as vu au fur et à mesure ? Je l'avais dit à Sally, Elodie et Kevin, mais mes parents... Pardon, excusez-moi. Mes parents, je leur ai dit qu'à partir... Je ne sais plus, je crois, à partir de ma deuxième montée à Paris ou un truc comme ça, tu vois. Donc, et réaction de ma mère qui ne connaissait pas du tout l'émission. Ah, là, c'est trop bien. Tu pourras nous envoyer des photos avec ton téléphone. Voilà, en gros, ce que j'avais à dire. Et toi, du coup ? Moi, du coup, c'est vrai qu'ils ont suivi... Moi, mes parents, ils adorent Koh-Lanta depuis des années. Donc, du coup, ils regardent chaque année. Donc, côté famille, même mon frère, c'est pareil, ils regardent, ma belle-sœur, enfin, voilà. Donc, quand j'ai envoyé à la lettre qu'ils m'ont appelée, ils ont un peu suivi toutes les étapes et à chaque fois, ils étaient en mode mais non, mais non, mais elle va le faire, quoi. Genre, un peu choquée que j'arrive à... à passer les étapes à chaque fois et tout. Et puis, du coup, le jour où tu reçois l'appel, tout le monde hallucine parce qu'en fait, mais comme nous, en fait, au fur et à mesure, on gravit et on se dit peut-être que oui, peut-être que oui et quand ça arrive, on se dit oui, mais attends, mais même nous, on réagit pas. on réalise sans réaliser, quoi. Donc, eux, c'est pareil. Ma famille, ils ont réalisé sans réaliser. Donc, voilà, mes potes aussi, en fait, enfin, bref, parce que j'ai prévenu quelques potes parce que quand t'as des conversations et que tu discutes tous les jours avec tout le monde, tu te dis, ben là, c'est ça, exactement. Pendant Bethlehem, enfin, voilà. Donc, ils ont bien réalisé. C'était qu'on a un peu peur, quand même, les parents qui peuvent... Enfin, ils peuvent arriver. mais en soi, ça va. Non, non, non. On part pas tout seul. Après, tu vois, quand ils connaissent pas comme les miens, ma mère, au bout d'un moment, elle a regardé des vidéos sur Internet et tout pour essayer de comprendre et là, elle a commencé à flipper et là, elle se rend vraiment compte de ce que c'est et les premiers épisodes, elle me disait « Ah, ça va ? » et tout, machin. Puis là, elle commence à se rendre compte de ce que c'est vraiment Koh Lanta et là, à chaque fois, elle m'envoie un message genre « Je suis fière de toi. » machin et tout, tu vois. Donc, franchement, c'est trop cool. Ouais, là, ça va se voir. Ils ont pris cher. On voit toi, déjà, t'es pas épaisse et là, enfin, t'es encore moins épaisse, t'es plus du tout. Moi, je le vois au niveau des joues, du haut du corps, enfin, voilà, on sent que nos corps, ils ont déjà… Ils puissent vraiment dans les réserves et tout. Enfin. Bon, tu vois, ça passe vite. Il est déjà 56. Je te propose qu'on en fasse encore une. Moi, après, je dois aller manger. Parce que, comme je disais, je suis en stage, donc, il y a des horaires pour la cantine, machin et tout. Bref, je ne peux pas faire comme je veux. Bah, moi, là, comment avez-vous vécu le manque d'hygiène ? Toi, tu y as peut-être déjà répondu. Moi, perso, franchement, le manque d'hygiène, je pense qu'on n'y pense même pas. Enfin, on est tellement… En fait, on n'est tellement pas dans un contexte classique, logique. Je ne me lève pas le matin de mon lit en me disant « Ah, je ne peux pas prendre de douche, je ne peux pas me mettre de douche. Ils vont être sales si je ne prends pas ma douche. Enfin, c'est vrai que me laver les cheveux ou des trucs comme ça, à ce moment-là, ça ne manque pas non plus. Mais en soi, tu manges moins. Ça ne devient pas ta priorité, en fait. Il faut vraiment réaliser que notre cerveau et notre corps se mettent en mode survie. Mais vraiment, il n'y a pas de… le corps, la tête, tout. Et donc, l'hygiène, c'est tellement… Ça va au quatrième ou cinquième plan, en fait. Voilà, exactement. C'est ça, c'est ça. Bon. Je pense que on le mettra, enfin, du moins, moi, après, je vais le mettre en replay sur mon compte pour que tous ceux qui ne pouvaient pas être là puissent le voient. Et puis, je vais t'identifier dessus. Je pense que tu pourras en faire ce que tu veux. Trop bien. Et Clémence, je tiens à te remercier d'avoir motivé à faire ce premier live parce que, du coup, je trouve que ce n'est pas si facile que ça, mais ça va. c'est passé vite. Oui, ça va. Oui, en fait, il y a quand même pas mal de monde qui interagissent et tout. Merci beaucoup parce que tout le monde a été bienveillant. En plus, il n'y a pas eu de soucis ou quoi, mais c'est cool. Encore. Et n'hésitez pas du coup, s'il y a peut-être d'autres questions sous le live. En commentaire. Vu que toi, tu le rends. Les gens peuvent répondre à d'autres questions et comme ça, au moins, on peut répondre à d'autres questions. Au plaisir de peut-être en refaire un ensemble. Voilà. Oui. On verra ça. Peut-être. Et on quitte en faisant la croix. C'est juste ça. Merci. Bon courage pour ton travail. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Bisous, Laura. Bisous. Ciao. Ciao.